Ah, re-bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinault. Tellement heureux de vous retrouver. Sincèrement, je ne sais pas vous, en ce moment, comment il fait chez vous, le moment que vous écoutez l'émission, mais on a eu moins 46 en fin de semaine. J'espère qu'il y en a qui nous écoutent en plein juillet ou qui nous écoutent à Punta Cana sur la plage. J'ai plein de monde qui m'écrivent pour me dire qu'ils nous écoutent pendant le travail, d'autres nous écoutent en voyage. Je suis content que vous fassiez voyager le podcast. Je suis content de savoir qu'on joue un peu dans le sable, sur le bord de la mer, en plein soleil. Merci d'être là. Regarde, je pars le podcast tout de suite parce que je suis trop excité de l'avoir. Finalement, ça fait un an qu'on est supposé de se jaser. Elle a, je l'ai vu, elle est en coulisse, elle est connectée, je l'ai jasé avant. Vous la connaissez, vous l'adorez. Pour vrai, c'est une chanteuse exceptionnelle. Elle fait tout, honnêtement. Elle est à la TV, elle est à la radio, elle fait des rénaux. Cette fille-là, elle est bonne dans tout, elle est polyvalente. Je suis heureux de m'entretenir avec elle. Mesdames, messieurs, Mélissa Bédard. Ah ben, Mélissa Bédard, comment ça va? Ça va bien, toi. C'est la première fois qu'on me dit que je suis bonne en rénaux. J'adore. Mais non, mais c'est parce que je m'étais écrit animatrice, puis actrice, parce que tu sais, on t'a vu dans M'entends-tu, puis c'est quand même, c'est de l'animation, là, tu sais, puis en plus, j'allais skipper, je viens trop excité quand je fais les présentations, je l'ai tout écrit, je pourrais le lire. Parce que tu as aussi animé un podcast, là, tu sais, je ne sais pas. Oui, c'est le même podcast, Elles sont. Oui, Elles sont, c'est ça, parce que je savais qu'il y avait L, je ne voulais pas me tromper dans le titre, mais oui, fait que, ah non, c'est ça, tu fais tout, ta barouette, puis les rénaux, bien, c'est parce que là, j'ai vu ça passer, là, tu sais, par rapport à ta maison, puis tout. Des rénaux. Oui. Quand on me dit quoi faire, je ne suis pas pire. Bon, mais regarde, bonne affaire. Merci d'être là, Mélissa Bédard, j'apprécie au plus haut point. La première question que je demande tout le temps au monde, c'est, est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance? C'est quand la première fois qu'on s'est rencontrés? La première fois qu'on s'est rencontrés, bien, je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est au Fantastique. Oui, moi aussi, j'hésite, ça. Je me demande si c'est ça. Ou la semaine des 4 juillies? C'est ça, je ne le savais pas. T'es-tu roasté au 4 juillies, parce que je t'ai croisé au Fantastique, ou vice-versa, je ne le sais pas. Je pense au 4 juillies en premier. Ça se peut bien, ça se peut bien. Je pense que oui, mais c'était tellement proche que j'hésite. Tu avais été tellement le fun à roaster, puis tu avais été comme une très bonne vivante à recevoir le roast. Puis après ça, j'ai confirmé ça quand j'ai vu aussi, tu étais, voyons, Prière n'a pas envoyé de fleurs, puis j'ai fait, ok, ça c'est quelqu'un qui sait comment bien recevoir un bien cuit, là. Bien, moi, je pense que je suis vraiment un bon public. Je suis la fille que tu vas avoir dans tes shows, la première rangée qui va arriver beaucoup trop fort, qui va déranger tout le monde, mais qui a pour toi, c'est le fun, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Bien oui, ça fait que oui, probablement que c'est au Fantastique, parce que je me souviens, c'est-tu la toune de Noël que tu faisais? Oui. Oui, c'est ça. Je pense que moi, la première fois que, tu sais, j'avais vu à Starac, puis tout ça, mais de faire hockey, ça fait pour ça que tu es rentré dans les Fantastiques, puis tout ça, ça fait que je pense qu'on s'est croisé une ou des deux places, mais non, sinon, moi, je t'avais bien suivi, là, à Staracadémie, j'avais bien suivi cette saison-là. 11 ans. Bravo pour tout ça. Oui, 11 ans, c'est vrai. Puis, c'est parce que Julie a lui remis une photo cette semaine, je pense qu'il y a un designer qui est décédé, puis elle a lui remis une photo de Starac, vos années. La première question, c'est super simple, il y a des questions de Bernard Pivot, mais des questions de Guillaume Pinot. La première question, c'est quel est ton mot préféré, Mélissa? Mon mot? Oui. Mon mot préféré? Ah, j'aime beaucoup le mot « je suis brisé ». Ah oui, pourquoi? Non, mais parce que, dans tous les cas, ça fait rire, parce que oui, briser, ça peut être hyper négatif. Dans mon cas, quand je fais que je suis brisé, ça veut dire que j'éclate de rire, je suis complètement pendu. Ah oui. Le moins brisé. En fait, c'est mon patois. C'est le mot que je dis le plus dans une journée. Ah oui? Je pourrais dire que le mois prochain, ça pourrait être un autre. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours un ami qui te vole ton mot, ton patois. Et dans ce temps-là, je fais comme « malheureusement, ce n'est plus mon patois, je change ». Oui. Ah oui, c'est ça. Tu t'ajustes, tu fais comme c'est toujours là. Mais parce que je suis brisé, moi, je le vois à connotation négative. Tu sais, moi, mettons, quelqu'un m'a demandé dernièrement, après ma séparation, je suis « aïe, je suis brisé ». Je ne suis pas en paix à rire, moi, là. Je suis tout pété en rire. Oui, donc là, dans ce contexte-là, mais moi, quand je rire et quelqu'un me fait, tu sais, me rire à avoir mal au vent, je fais « ah, tu m'as tellement brisé, là ». Tu sais, ça fait que c'est plus… De ce temps-ci, c'est brisé. J'aime ça. Je vais essayer de le retenir pour la connotation positive. C'est quoi, à l'opposé, ton mot que tu détestes le plus à un mot que tu haïs pour mourir? Ben, tous les mots méchants. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, bon, parfait. Ben, des mots que je ne suis pas capable de dire, genre « antituti consti », là. Ouais. « Antituti », là, tous les mots que je ne suis pas capable de dire. Ça, c'est bien compliqué. « Halloween », « Halloween » aussi. Ça, ça me fait vraiment chouer, ce mot-là. Ouais. Toi, tu dis « Halloween » ou « Halloween » ? « Halloween », « Halloween ». Parfait. « T'as le droit. » Pas capable. Il y a une rue qui s'appelle « Halloween », par exemple, à Montréal, si jamais. C'est « Ailwin », en fait. « Ailwin » ? Ouais, « Ailwin ». Puis l'autre, c'est « antituconstitutionnellement ». « Antituconstitutionnellement ». C'est pas « antituconstitutionnellement ». « Antituconstitutionnellement ». « Antituconstitutionnellement ». « Antituconstitutionnellement ». Non, « antituconstitutionnellement ». « Antituconstitutionnellement ». « Antituconstitutionnellement ». C'est grave, c'est impossible, ce mot-là. Ouais, il fait peur, ce mot-là. Mais je sais que ça va... C'est comme une loi qui défend une autre loi. Un autre loi, c'est ça que ça veut dire. Je connais la définition, mais je connais pas le mot. Ouais. Je pense que c'est « antituconstitutionnellement ». Ouais, 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 on l'a, là. Je ne le dirais pas, je suis pas capable. La prochaine question, je l'ai changée. Parce qu'à base, c'était votre drogue favorite qui était dans le questionnaire de Bernard Pivot. Je l'ai changée pour votre dépendance favorite. Comme ça, personne ne s'incrimine. Puis tout le monde est safe après le podcast. Y a-tu quelque chose dont tu es dépendante, tu fais ça? Je ne peux pas m'en passer. D'après moi, le café... Café puis la musique, c'est comme les deux. C'est comme vraiment les deux, parce que tu verrais, tu sais, tu n'entends pas, mais en bas, la musique, c'est constant, constant, constant. Puis même le soir, quand on dort, j'ai mis un chronomètre, c'est comme une heure et demie, c'est une de mes filles qui joue dans leur chambre. Wow! Il y a juste le temps qu'ils sont dans le sommeil profond et qu'il n'y a pas de musique. Le reste de la journée, il y en a tout le temps. C'est quoi que tu écoutes, toi, comme musique? On dirait que ça m'intrigue. De tout, de tout. Puis pour vrai, tu serais surpris. J'écoute... J'adore System of a Down. Oui! Passant par Céline, passant par Juliette, passant par Metallica, passant par... Ce que tu veux. Elton John, beaucoup. Oui. Je suis vraiment une fille... Andrea va chelir dans le char. Tant que tous ses goûts de bête, je peux la jouer comme 15 fois de suite, facile, puis pleurer. Puis m'imaginer à mes funérailles, là, tu sais que le monde pleure puis que moi, j'avance dans le cercueil, bien sûr, tu sais. Mais ouais, tout ça. Tout... Ah! Salut, Carl! Carl, je t'en zoome. Salut, Carl! Oh, mon Dieu! C'est parfait! C'est sûr! C'est sûr! Il est rentré l'épicerie. Je ne sais pas, il t'a amené un sac. Il m'a amené un petit sac. Est-ce que tu fais souvent ça? Tu disais, tu sais, Andrea Bocelli, puis là, tu penses... André Bocelli, Andrea Bocelli? Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Je ne vais pas le débaptiser. André. Je pense à André. André Bocell. André Bocell. Est-ce que tu penses souvent ça, genre tes funérailles quand tu écoutes de la musique? Oui, je pense à tout. Moi, je fais... Moi, mettons que mes amis partent avant moi, j'ai un speech de pratiquer pour tout le monde. C'est comme une façon de me préparer tout le temps au cas où il arrive quelque chose. C'est un peu mental, mon affaire. Oui. Pour être sûr d'avoir peut-être moins de peine rendue là, j'essaie de me... Je me prépare des speechs pour n'importe quoi. Je comprends. Je dis, je comprends. Non, parce que je... Non. Moi, c'est parce que souvent, je suis en chambre, quand j'entends une musique triste, je fais... Je pense à mes funérailles. Je fais, ah, ça, ça va jouer à mes funérailles. Puis là, je braille tout seul dans mon char en écoutant tout. C'est ça. Mais ça va faire brailler le monde, ça. Mais je ne pratique pas des speechs pour les autres qui meurent, par exemple. Mais mettons, pour mes... Même mes parents, on dirait que je... C'est comme... Je ne sais pas aussi que j'entends une chanson qui peut me faire passer à... Oh, mon Dieu, ça, ça pourrait jouer à peu importe le moment, même une naissance ou autre. Donc, je fais de la visualisation tout le temps. Un crime. Parce que je sais... Ma psy m'a dit qu'il y a eu un problème. C'est parce qu'on dirait visualiser ton speech pour la mort des autres, ce n'est pas une visualisation positive. Mais ça se peut... À un moment, tu vas être préparé. C'est sûr. Mais j'espère que c'est préparé dans ta tête et que tu n'as pas des dossiers Word cordés dans ton ordi, là, tu sais, avec une date 1900 à trois petits points. Je n'ai même pas d'ordinateur pour toi. Bon. On vit comme des dinosaures. On n'a même pas d'ordinateur. Puis là, tu me parles de quoi? Mon téléphone. Ah, Zoom en téléphone. Bien joué. Parce que Majoran, tu me dis que c'était assez essentiel d'au moins pouvoir me rejoindre, tu sais. Oui, 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 oui. Je comprends. Mais ça, parce que tu as parlé de funérailles puis ça m'a rappelé quand je lisais ton dossier de presse. Tu chantes beaucoup à des funérailles. Mais là, cette année, moins. Mais j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait beaucoup. Même après, c'était en académie un petit peu. Mais avant, là, c'était constant. Tu sais, c'est de la job. Il ne manque jamais de job dans ce milieu-là. Il y a toujours quelqu'un qui meurt. Il y a toujours quelqu'un qui va avoir une belle voix. Puis je me dis tout le temps, moi, dans mes funérailles, là, tu sais, j'aimerais savoir la chanteuse, le soul. Ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas nécessairement que les chanteuses d'église, ce n'est pas ça. Mais on dirait que c'est plus populaire. C'est plus, c'est plus jeune aussi, je trouve. C'est plus actuel. Ça fait que souvent, quand on me demande de chanter dans les funérailles, je le fais. Mais ces temps-ci, je fais beaucoup de personnes qui vont mourir. Je vais à Michel Sarazin, qui est une maison ici de fin de vie à Québec. Puis écoute, c'est encore, je vais dire, c'est encore mieux, parce que j'ai le contact avec ces personnes-là qui sont... J'ai l'impression de pouvoir un peu les accompagner dans leur fin, tu sais. C'est quelque chose de... Je trouve ça plus fun de chanter quand ils sont décédés, là. Là, il y a un petit lien, puis on peut parler, puis c'est vraiment intéressant pour moi. Comment tu fais pour faire... Hey, je m'en vais chanter une toune, tu sais, déjà là, puis là, je ne sais pas si c'est du one-on-one, mais tu sais, même quand c'est à l'église, tu sais, parce que c'est une grosse période de deuil pour tout le monde, puis tout à fait, tu sais... Puis c'est quoi, les chansons? Si c'est les enfants, je vais dire non. Les dernières que j'ai faites, c'est les petits-filles carpentiers, puis ça m'a tellement fait mal que je ne suis plus capable. On me l'a demandé dernièrement pour deux autres enfants. Je ne suis pas outillée pour faire ça. Tandis que les adultes, on dirait que c'est plus facile, j'arrive à faire le détachement, même si souvent, c'est difficile, parce que tu vois les gens pleurer, puis même si ce n'est pas de la famille, j'ai un homme, là, tu sais, je ne suis pas insensible, puis... Mais Alléluia, L'Essentiel, le caraton Oiseau, bien sûr, la chanson que j'ai faite à Star Académie. Sinon, on évoque des demandes spéciales. Je peux avoir mon petit lutrin avec mes paroles, avec mon pianiste, puis on fait pas mal toutes les chansons, toutes les chansons qu'ils veulent. Wow! Je sais que tu avais fait l'Amérique pleure, là, c'est pour les... Ah! Tu vois, je me suis trompée quatre fois dans tout. Jamais, là, tu sais, jamais, je te dis, jamais je me trompe, je suis vraiment très à travailler avec moi-même. Puis cette funéraille-là, là, j'ai oublié quatre fois dans la toune. J'étais pas là, j'étais pas capable de me concentrer. Le drame, tout était trop là, tu sais, j'étais pas capable. Puis à partir de ce moment-là, j'ai dit, OK, ça, c'est une limite que je peux pas franchir. Je suis une maman, j'ai des enfants. Là, je faisais trop la visualisation, je faisais la visualisation trop loin. Tu sais, je me disais, écoute, ça arrive à elle, ça peut arriver à n'importe qui, à mes neveux, mes liens. Ça fait que là, je suis rentrée dans un monde, où je suis rentrée de chanter, puis je réfléchis ça en même temps, ça avait juste pas de bon sens. Fait que j'ai compris que les enfants, c'était vraiment, c'était vraiment ma limite. Mais encore là, aller voir les enfants à l'hôpital ou chanter avec des enfants en fin de vie qui sont là, ça, ça me dérange pas. Wow, bien, c'est très noble de ta part. Félicitations pour ça. J'ai pas de mots à rajouter après ça. Des fois, je fais des petites jokes, mais bravo pour tout ça. C'est quoi le son ou le bruit que t'aimes le plus entendre? Le son que j'aime le plus entendre? Oh mon Dieu, attends un peu. Le son que j'aime le plus entendre? Bien, j'adore le son de la pluie. C'est relaxant, c'est apaisant, puis mes vidéos d'hypnose, ils ont tout le temps de la pluie. Ils ont tout le temps de la pluie. Oui, le son de la pluie, même l'orage, l'orage de soir, même si j'ai peur, comme ça, ça se peut pas des éclairs, le son de la pluie, ça m'apaise beaucoup. Ah oui? Puis t'as peur des éclairs puis des orages? Ah oui? C'est mon calme, toi, il est en bédaine sur le patio puis il est comme wow, la vie, c'est beau. En boule dans ma chambre. Quand il y a des éclairs, c'est un an, j'aime moins ça, mais juste la pluie, ça va. Puis avez-vous un toit en tôle sur cette maison-là? Non. Ah, parce que la pluie, c'est un toit de tôle, c'est le fun, là. Non, on n'a pas un toit de tôle, là. Mais c'est correct, là. Ah, du bardot. Ils sont corrects, vous, Rénaud, là, tu sais, je suis en train de dire. On est correct. Bien, on va encore une fois l'opposé. Un son ou un bruit que tu détestes entendre? Le grichage dedans. Ah! Ma fille de 3 ans, elle est là-dedans, là. Elle dort puis là, je ne suis pas capable. Ça me fait lever le poil au-delà même. Je ne suis pas capable. Je comprends. Ah, tu t'en penses, tu te vales. Allez-vous y mettre une plaque? Qu'est-ce que vous allez faire? Bien là, elle est 3 ans, ça fait que c'est ses dents. Ce n'est pas ses dents d'adulte, c'est correct encore. Ce n'est pas ses dents d'adulte, mais d'après moi, elle va avoir un petit... C'est ça, c'est qu'elle est trop jeune, mais elle va avoir un mort-pille. Ça continue plus tard, c'est sûr qu'elle va avoir un... Une plaque occlusale. Oui. Une plaque occlusale, elle est mort-pille, ça, oui. Oui, c'est ça. OK. Je poursuis. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Bien là, c'est le deuil à ma mère. Oui. Oui, ma mère a décédé quand j'avais 10 ans. C'est le premier deuil... J'ai peut-être eu une tante avant ça. Je pense que c'est ma tante Fernande. Ma grand-mère m'avait obligé... Ah oui, c'est pas ma mère, j'avais 10 ans. Ma tante Fernande, je vais avoir 4-5 ans, ma grand-mère, elle m'avait obligé et tout ça. Ah! C'est vrai. Je sais pas pourquoi, ma mère avait fait ça avec les petits à mon frère aussi. Elle avait comme flatté les cheveux de ma grand-mère. Oui. Pourquoi? Ma grand-mère, je me rappelle encore, elle me prenait. Je me rappelle pas, j'étais pas grande, elle avait l'air comme à terre parce que je me rappelle d'être mis à genoux. C'est traumatisant, elle m'avait pris à la mère et j'étais comme, vas-y, je me suis dit, voyons. Je me tante pas. Je pense que c'est beau. Je pense que c'est pour aider à faire le deuil, mais je sais pas en quoi ça l'aide de faire un contact physique avec la personne. Le contact physique, non, mais pour moi, je suis obligée de voir le corps. Quand c'est des cendres, j'ai un peu de misère. Oui. C'est un peu de misère, comme moi, mettons, si tu me brûles, t'as un peu de misère à comprendre comment je rentre dans un petit pot. Il garde pas tout. Il garde pas tout. C'est ça. C'est drôle, l'autre fois, c'est la radio pis Guylaine, Guylaine, voyons, Guylaine Gay, oui, Guylaine Gay, oui, c'est ça. Oui, Guylaine Gay, ou Guylaine Tanguay, ça chante du côté. Guylaine Tanguay pis Guylaine Tremblay pis Guylaine Gay, elle dit, je commence à faire ça, elle dit, moi, je mets pas en shop, je fais des urnes. Elle dit, il va tout le temps en avoir besoin. C'est vrai? Ben oui, c'est vrai, mais je sais pas à quel point. Mais moi, je trouve ça beau, ils font ça maintenant, ils peuvent te mettre dans un petit pot que tu plantes pis ça devient un arbre. Oui. Moi, je pense que j'aimerais ça, mais t'as raison, je sais pas encore si je choisirais incinérer ou exposé. C'est parce que... Ben, c'est plus vraiment en mode exposé, c'est plus que ça en mode, mais tout dépend aussi, ça peut faire, il peut y avoir quelque chose qui arrive que t'as pas le choix de te faire incinérer, mais je pense que, je sais pas, mais c'est sûr que, pour moi, j'ai de la misère à voir, j'ai de la misère à faire le deuil d'un... Ouais, d'une photo pis d'un petit pot. C'est quoi ton blasphème ou ton gros mot préféré? C'est le mot en T, là? Ah ouais? Tout le temps. J'aime que tu sens le mot en T. Hey, on peut le dire, là, on est Saint-Dieu. Ah, Ah, ça, là! Ah! Même quand je suis content, encore là, quand je suis content, quand je passe fait ce mot-là, il est comme tout le temps. Ça se dit-tu, mettons, tabarnak, tu m'as brisé? Ça se dit-tu? Ben oui. C'est comme puissant. Je te demande, je te demande, c'est toi qui choisis, demain matin, on te donne le mandat, on imprime un nouveau billet de banque. Melissa Bédard doit choisir, c'est qui l'homme ou la femme qu'on met sur ce billet-là? Tu choisis qui? Ah! Ah! C'est des bonnes questions. Tu sais, l'homme ou la femme? C'est toi qui choisis, oui, un homme ou une femme qu'on met dessus. Tu sais-tu quoi? Pour moi, mettons, être l'homme, je mettrais George Floyd. Wow! Parce que, peu importe où dans le monde, je trouve qu'il y a un avant et un après, George Floyd pour la communauté noire. Wow! Je trouve qu'il n'y a plus personne qui se laisse, tu vois, il y en a eu encore un, je pense que c'est la semaine passée ou deux semaines. La mobilisation n'est pas trois semaines après, c'est le moment. Il y a un mouvement qui s'est passé après George qui est expliquable et qui en même temps est malgré le malheur, il y a du beau qui s'est passé allant autour de ça parce que je trouve que les communautés ont pris beaucoup de place là-dedans. Je trouve ça très beau que tu dises qu'il y a vraiment un avant et un après puis juste quand tu dis le nom tout de suite, tristement, il y a l'image mais il y a aussi le mouvement qui vient avec ça, on fait comme ah oui, ce nom-là, il est universel maintenant. Oui. Très bon choix. Bravo pour ce choix-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un métier que tu sais que tu aurais détesté faire? Hein? C'est sûr que j'aurais trouvé du fun dans n'importe quoi mais que j'aurais détesté faire. Oui, tu fais ça, c'est sûr, moi, je ne peux pas faire ça. Ben, tout tourne en tour de la mort, mais pas sûr que j'aurais été capable d'être croque-mort. C'est fort. Hé, tu sais-tu quoi? Tu n'es pas la seule. Il y a bien du monde qui ne serait pas capable. Pas sûr que je serais capable. Je serais toujours peur qu'ils se réveillent ou qu'ils me fassent faire des sauts. Je n'aime pas ça. Oui. une de mes amies était préposée à ne descendre pas les corps à la morgue. Elle dit, parfait, moi, ça ne me dérange pas, je fais tout ce que vous voulez, mais je ne rentre pas dans cette petite affaire-là. Qu'est-ce qui fait peur? Tu as peur qu'il y ait du monde qui se réveille ou qu'il y ait des aides-pris? Oui. Sûrement de rester pris aussi dans cet endroit-là puis d'aller les porter tout ce que c'est sur tous des sacs-là. Non. Oui. Je ne serais pas capable de faire ça. Je lève mon chapeau aux gens qui font les maquilleurs. Écoute, il y en a plein de métiers. Oui. Les maquilleurs, les coiffeurs, il y a tout un kit derrière ça. Je pense qu'à un moment donné, sincèrement, quand c'est ça ton métier ou ces gens-là ou comme des médecins, je pense que tu finis par voir le corps comme juste une mécanique. C'est comme un... C'est l'anatomie. Quand j'ai fait mes cours d'ergothérapie à McGill, c'était encore des moments où on disséquait. On arrivait et il nous offrait. On ne partait pas avec le fin de semaine. Tu rends le plateau. On était vraiment... C'est vraiment ça, pour vrai. Il y avait un corps. Mettons, nous, en ergothérapie, on faisait un bras. Les physios faisaient une jambe. Les médecins faisaient tout le chest et les dentistes avaient le visage. On avait tous le même corps, mais chacun à notre corps. À un moment donné, tu rentres et tu fais « C'est un bras. » On ne considère pas l'humain qui existait avant. C'est juste que c'est tellement rendu de l'anatomie et de la mécanique. Moi, je rentrais là et on allait dîner trois secondes après. Je n'étais pas comme « Ah, si je suis traumatisé. » Tu avais un vrai corps. Oui, c'est un vrai corps. Quelqu'un qui est mort. Oui, on préalablement a décédé parce que sinon... Oui, ça fait que... Le pire, c'est qu'il faisait... On a appris... Il faisait des échanges. Dans le fond, nous, on avait des corps mexicains, mais c'est du monde qui signe, qui donne leur corps à la science. Mais c'est juste que, justement, pour être sûr que tu ne tombes pas sur un membre de ta famille, on faisait des corps d'autres pays. Mais oui, j'avais disséqué un corps. Ah, mon Dieu! Super intéressant. Super intéressant. Mettons, l'œil de bœuf en seigneur d'un 3, j'ai vomi. Ah bon, mais tu n'aurais peut-être pas trippé sur le corps humain à McGill en ergothérapie. Non. Bon. Alors, je poursuis. C'est étendu. Si la réincarnation existe, que tu y crois ou quoi? Si ça existe... Si ça existe... Si ça existe... Si ça existe... Bon, mais en quoi tu aimerais revenir? Encore en humain. Oui. J'aimerais ça me réincarner en humain, mais j'aimerais ça comme garder une partie du vécu. Tu sais, tous les mauvais... Les bons... Les moins bons mots que tu as faits, être capable de pouvoir revenir en humain encore puis les régler. Ah, c'est bon. Mais moi, parce que tu sais, à force de parler de cette question-là avec tout le monde, on va donner, ça chère, puis il y a quelqu'un qui m'avait dit que la réincarnation, en théorie, c'est comme si on revenait sept fois. Fait que tu sais, on est comme tout le temps supposés revenir dans une vie où on s'améliore, là, tu sais. Puis là, quand tu as une super belle vie, tu fais que je pense que je viens de prendre la septième, là. Fait que j'imagine que c'est possible de s'améliorer. Encore là, je ne sais pas. Puis tu reviendrais en homme, en femme? Allez, on va essayer d'être un homme. Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu! Je pense que je passerais ma semaine à me trosser. Ah, péris! J'aimerais ça, essayer ça! J'aurais dû faire au bout, au bout, au bout, au bout. Je m'attendais à tout sauf ça, mais, eh bien, hey, je te le souhaite. Mande à n'importe quelle fille, tu la prendrais-tu pour une journée, c'est clair, mais tu n'en vois pas de la journée si tu ne le fais pas. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Non, j'aimerais ça, oui, j'essaierais ça. Parfait. Encore une fois, que tu y crois ou non, après ta mort, tu arrives aux portes du paradis, Saint-Pierre, il est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée? Hey, il y a un temps, le stage, j'ai prêt pour toi, il y a un chantier pour les âmes. Tu rentres tout de suite puis tu recommences. Elle n'arrête pas de travailler, jamais. Il n'y a pas de repos éternel pour elle. On repart le gosse-port avec les âmes. T'aimerais ça? J'adorais ça. Mets-toi rentrer au paradis, là. Il y a Whitney qui m'attend. Tu sais, tous, ils sont tous là. Alice, Robbie, tout le monde est là. On va faire un gros party, tout le monde ensemble. Tu as nommé Whitney en premier. C'est-tu la chanteuse par excellence dans ton cœur? C'est-tu pas… Ben oui, oui. C'est ma première idée. C'est la première personne à qui je me suis identifiée. Oui. Vraiment. Nous, à la maison, on avait la cassette de Bodyguard. J'ai écouté ça. J'ai écouté ça. Religieusement. Oui, oui, oui. J'ai appris cette année que c'était même pas… Je pensais que c'était elle. Je pensais que c'était une toune pour le… Elle existait, la toune. C'est Dolly Parton. Ben oui, c'est Dolly Parton. Je ne savais pas ça. C'est une toune country. Ben oui. Ben oui, j'ai découvert ça sur le tord. Imagine elle, Dolly. Oui, oui. Parfait, je poursuis. Ah, ben là, on est rendu… Là, tu es sur ton téléphone, tu n'as peut-être pas bien le voir, mais la prochaine question, c'est la question de ma mère. Oui. C'est le logo qui vient d'apparaître. Manon Pinault, une question pour toi. Ben oui. Elle dit, Melissa Bédard, ma meilleure de la cohorte de Starhack 2012. Ta voix puissante m'impressionne à chaque fois et que dire de tes talents d'actrice qui m'ont ravi dans M'entend-tu? Tu vois, il n'y a toujours pas de questions. Ça me fait rire parce qu'elle a vraiment posé une question comme si on était en entrevue avec ton CV. Elle m'a dit, où est-ce que tu te vois dans cinq ans? Puis, je suis comme d'accord avec ce qu'elle dit parce que, mais semble, on te voit chanter, on te voit animer, on te voit faire des rénaux, on te voit à la télé. Tu sais, on te voit quand même… Toi, dans cinq ans, tu te vois où? Pour toi, ta carrière? J'aimerais bien aller en France. Je me vois bien voyager entre les deux. Jamais je vais habiter là-bas. J'aime mon Québec. Moi, j'habite à Québec. Oui. Je ne me vois pas dépiser mes enfants, mais faire la route, faire le vol entre les deux, j'aimerais bien ça pouvoir conquérir les Europes. Wow! Oui. J'ai l'impression que c'est possible. Avec cette voix-là, j'ai l'impression que c'est possible. Et puis, Manon Pinault, je te remercie. Ah, Manon! Dans tous ses compliments. Mais ici, la section qui s'en vient, c'est des questions rafales. Tu vas voir, ce n'est jamais vraiment rafale. On te donne deux choix déchirants. Tu t'expliques. Tu veux juste dire pourquoi tu aimes une personne ou l'autre. Tu sais, mettons, à titre d'exemple, je tiens à te dire que je l'ai fait avec Yann Bilodeau, les questions. Fait que si vraiment tu es fâché, c'est vraiment contre Yann que tu es fâché. Céline Dion ou Richard Desjardins? Je vais dire Richard Desjardins pour l'unique raison que la plupart des... En fait, c'est lui qui les a écrits. Puis, c'est toujours poignant, c'est toujours réfléchi. Oui, je vais dire Richard Desjardins, mais j'adore la voix, Céline. J'adore toute la carrière que Céline a eue. Mais oui, Richard Desjardins, c'est un grand... Bien, c'est un grand défi. J'adore ça. Oui. Très bonne explication, d'ailleurs. Merci. T'es-tu prête pour la prochaine? Oui. Ève Landry ou Florence Lompré? Fuck off. Impossible. Bien, c'est impossible. Je disais, bien non, je disais, les deux égales. Les deux égales. Non, je ne peux pas me faire, je ne ferais jamais un choix là-dedans. Je comprends. Je comprends. Jamais. Je comprends 100%. Il est allé. Question de marre. Il essaie d'aller là, tu sais. Le 10-30 ou les Galeries de la Capitale? Les Galeries de la Capitale. Ah oui, Québec vendu Québec. Bien là, Québec. Oui, Québec, certain. Qu'est-ce que j'aime du 10-30? L'étoile. Le club. Non, mais j'aime la proximité. Les galeries, c'est comme, ça me permet de magasiner pendant que Carl va jouer avec les enfants dans les jours. C'est parfait. le meilleur des deux mondes. Carl s'amuse beaucoup. Oui? Oui. Es-tu une bonne magasineuse? Ah, mon plus, oui, mon sport préféré. Wow. On marche là-dedans, là, c'est pas facile. Hein? C'est un sport, là, je marche. Oui, un magasin à l'autre. J'aime ça, un magasin à Québec, moi aussi. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien ça. Les galeries, il y a tout, 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 tout. C'est quoi, le magasin par excellence? Il y en a plusieurs. Le magasin par excellence, moi, je suis souvent chez H&M. Les magasins de grande taille, on va se dire, il n'y en a pas tant que ça. Pellington, H&M, je rentre pas mal là-dedans. Mais pour les enfants, il y en a plein, 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 ils sont tous là. Bon, on les salue. Les Spice Girls ou les bébés? Les bébés. même si les deux sont arrivés au même moment dans ma vie avec ces jeunes, même si les deux, c'est sûr que je me suis énormément identifié aux Spice Girls, tu sais, à Mel B, Melissa Bedard, Mel B, hello. Yes. On faisait les spectacles des Spice Girls en cours d'école, mais aussi tout que j'arrivais à la maison, je mettais ma cassette, seul au combat, donne-moi ma chance, tu ne le sauras jamais, puis je chantais dans moi. Écoute, les bébés, c'est tout mon enfance, c'est le premier album que mon père m'a acheté, puis ouais, 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 les bébés. Mel B, là, ce qui m'amène à te poser la question à toi, puis je veux vraiment en discuter pour vrai, comment c'est ça qu'ils ont tous des noms, puis elle, c'est Scary Spice, je n'ai jamais compris ça. Depuis que je suis petit, je suis comme, ah ouais, tu sais, comme Sporty Spice, Baby Spice, même Posh Spice, je ne comprenais pas tant ce que ça voulait dire, mais Scary Spice? Je ne sais pas. C'est peut-être parce que c'est la, c'est la, c'est un peu la maman, mais c'est la maman sauvage, tu sais. Oui, oui, elle était très léopard, très, pas peur de parler, très affirmée, d'après moi, c'est ça. Oui. Moi, j'avais lu quelque part, tu sais. Hein? Oui, c'est ça. Allô, ah, tu sais, elle était sur la ronde de crier. J'ai lu qu'elle aimait beaucoup le sexe. J'avais déjà lu à une place qu'elle, cinq, six fois par jour. C'est peut-être à ce niveau-là aussi. Je pense que c'est à ce niveau-là. On la salue également. Mais crime, à un certain point, il vous ressemble, tu te transformes en homme, tu passes ta journée, tu sais, regarde, ça vous appartient. Ah, c'est Carrie Mel. chanter Elvis ou chanter Noël? Ah, c'est donc bien des chansons, des questions difficiles. Je sais, c'est ça, c'est ça la boucherie. J'adore Noël. Encore, encore, j'ai fait de la route avec trois personnes avant hier. Puis là, tu sais, le gros silence dans le char, puis là, moi, je suis comme, OK, OK. La plus belle année du monde, Star Academy Noël 2012. Écoute, tout le monde dans le char, c'était devenu comme le disco mobile. On a sorti les tournes de Noël en descendant de Montréal. C'est malade. C'est rassembleur Noël, ça fait du bien quand t'as un petit down. Écoute une tourne de Noël, puis pop, le bonheur, ça revient facile. Ouais. Une tourne de Noël. Moi, je suis tellement un fan de Noël aussi, puis je pense sur mon téléphone, une tourne sur cinq, c'est une tourne de Noël. Fait que si je suis sur shuffle, c'est sûr qu'il y a du Noël qui joue chaque jour. Puis, ça me ferait, puis je l'ai déjà compté, mais quand je suis en moto, j'ai juste un AirPod, ça fait que je ne peux pas changer les... Fait que ce n'est pas rare, moi, qu'en juillet, je peux rouler à plus 32 en moto, puis dans mes oreilles, c'est... C'est... C'est Blue Christmas. Ou bien... Moi, je suis un gros fan de Pericomo, Fait que tu sais, there's no place like home for the holidays, ça joue souvent. C'est ta toune. Ouais, ouais, c'est ma preuve. Jean-Marc Couture ou Sophie Pelletier? C'est hot, hein? La grande finale. Voyons donc, tes questions, ça n'a pas de bon sens, c'est ça. Impossible. C'est tous mes frères et soeurs les 14, les 13, moi, je me compte, mais c'est impossible. Impossible. Mettons des qualités des deux, d'abord. Mais Jean-Marc, moi, Jean-Marc, j'ai toujours vu un peu comme le... Pas le grand frère, mais Jean-Marc qui est tellement peu de mots, c'était comme le grand sage, je vais dire ça comme ça, puis tandis que Sophie est à l'opposé, c'est une fille qui s'exclame bien, qui parle bien, qui était un peu notre... C'était un peu la... C'était la plus vieille de notre corps, de cet académie aussi. Fait que c'était elle, c'était vraiment comme un peu la maman, puis la leader, puis quand elle est qu'elle voulait que ça change, qu'il y avait une conviction, elle y allait au front pour nous autres. Fait que c'est vraiment la protectrice. Fait que les deux, les deux ont... Tout le monde a leur qualité là-dedans, écoute, on pourrait en parler pendant de long en large, mais les 13, les considères, même si on ne le voit pas, écoute, c'est jamais arrivé qu'on a réussi à avoir depuis 2012 tout le monde ensemble, parce qu'il y en a un peu partout, mais ça reste qu'on a vécu quelque chose d'inoubliable, tout le monde ensemble, puis c'était débile, ça serait après, dans le cas de demain matin. Bingo, là, c'est quand même une rafale de trois fois des noms à comparer, donc Michel Rivard ou René Angélil? Voyons. J'aime ça à chaque fois. Voyons. C'est tellement différent. Parce que tes aramis dans des catégories différentes, ça aurait été mes deux préférées. Je comprends. René, l'oeuvre, tu sais, toute l'oeuvre, le don de soi, l'accomplissement, puis la vision, puis Michel, écoute, il écrit les plus belles chansons du monde, c'est un grand auteur, un grand poète, c'est un grand tout. Ça va être trop compliqué tes questions? OK. J'essaie de te faire une passe à la palette, mais je ne sais pas si ça va être une passe à la palette. J'essaie. Patrick Huard ou Grégory Charles? C'est la dernière avec des noms. C'est impossible. Guillaume, c'est impossible. C'est impossible. Là, c'était tous les profs qui ont été nommés by the way. Oui, oui, oui. Ça serait le fun. Moi, je veux continuer à avoir des bonnes notes. Je ne réponds pas à cette question-là. Je veux continuer à avoir des bonnes notes. Bon, mais qu'est-ce que, mettons, Patrick Huard t'a amené? Oh, mon Dieu. Dans les deux cas, les deux m'ont apporté la confiance. Écoute, c'était la façon de... Surtout, Patrick, c'était la scène. C'était l'ordre de la scène, comment le public doit nous recevoir, comment on doit la posture sur scène. C'est tous des mots comme ça. Quand tu es 21 ans, que ça reste ancré. puis Grégory, c'est le travail, la chanter. Tu as une voix, mais ce n'est pas juste d'avoir une voix, c'est un devoir, de devoir de... Ah oui, de pratiquer, d'offrir de la qualité. Les deux, c'était comme le côté... Je ne sais pas comment le dire. C'est vraiment... C'est vraiment comme des instructions pour arriver après ça par moi-même à livrer toujours le mieux de moi-même. Étant donné des bons outils. Des bons outils, oui. Oui, il était présent pour nous autres. Grégory, ça se couchait à 2h du matin, toi, puis c'était là le matin pour nous aider à s'entraîner. Puis Patrick aussi, le tien incarné, on faisait nos mises en danger devant lui puis il nous plaçait, il nous mettait nos postes sur. C'était une méchante belle école, dans l'académie. Chanter en direct de l'univers ou recevoir en direct de l'univers? Bien là, j'ai fait les deux. Oui. J'ai adoré recevoir, mais aller chanter pour les autres, c'est quelque chose de... C'est tellement le fun de voir le visage des artistes qu'on va surprendre. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose d'en donner que j'aime beaucoup. C'est sûr qu'aller chanter pour les autres, j'aime ça. Recevoir des fois, c'est trop. C'est comme trop d'amour, mais tu l'as eu dans le direct? Non. Mais non, il commence à me faire mal. Il n'y en a pas eu encore, mais on va en faire. J'allais chanter deux fois puis je te dirais que les personnes pour qui j'ai chanté n'étaient pas comme « Wow! » Merci d'être là, Guillaume, mais je n'ai pas la voix qui vient avec la surprise. Mais chanter, pour les autres, il y a quelque chose de triste d'être en gang en arrière puis d'attendre puis de regarder le visage de la personne à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Le savoir, c'est comme beaucoup en même temps. Il faut que tu l'écoutes après pour vraiment savourer pleinement le moment tellement que tu brailles. Donnez un chanté pour quelqu'un. Je vais y aller avec plein de confiance. La journée que je vais avoir en direct, c'est sûr que je vais te mettre dans mon questionnaire. Je veux que tu viennes chanter à mon direct de l'univers. Tu veux que je chante quoi? C'est sûr que je prends la toune de Richard Desjardins. J'aime tellement cette chanson-là. Tu sais quoi? Je l'écoute dans mon char puis après ça, je vais écouter ta version à toi. Tu brailles en passant à tes funérailles. Je pense à mes funérailles. Je braille en passant à mon direct de l'univers en premier puis après ça, mes funérailles. Oui, c'est tellement puissant. Je me rappelle encore de l'avoir vu live. Ça fait comme un double souvenir. Parce qu'il y a toi qui l'avais chanté puis il y avait Martin qui l'avait chanté à la première saison, si je ne me trompe pas. Martin, c'est-tu en première ou en deuxième? Il semble que c'est la première. c'est en deuxième. Oui. Oui. Avec Étienne Drapeau, je ne pense pas certaine. Je pense que oui. Je ne suis pas sûr non plus, mais je me rappelle encore. Puis moi, c'est là que j'ai découvert la toune puis que là, j'ai su que c'était Richard Desjardins puis que là, j'ai découvert Richard Desjardins. C'est pareil. On a le même sonneur. Non. Il avait chanté, c'était puissant aussi. C'était vraiment beau. Oui. Je me rappelle qu'il avait les bras de main puis Richard Desjardins vers les points de main. Ah, c'était beau. Oui. Composé ou interprété? Dans mon cas, interprété. Je commence tout doucement à écrire, mais je trouve que c'est drôle parce qu'on me l'a posé cette question-là. T'aimerais-tu ça faire un album simplement de nouvelles chansons, de chansons composées? Pour moi, il y a un fun de pouvoir réinterpréter, revisiter les chansons des autres puis d'en faire redécouvrir aux jeunes générations. Comme moi, mes enfants, quand je mets mon album, il y a un certain sourire de Michel Louvain puis que là, je les entends. Je sentais un certain sourire parce que j'ai fait ma job. On continue le cycle musicau des autres. Je trouve ça le fun. Bien, hier, je ne sais pas si tu as écouté la voix, mais... Je n'ai pas pogné. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas me tromper. C'est la chance... C'est-tu « Comme l'oiseau » de René Simard? Un oiseau... C'est ça? Oui, ça. Ou « Comme un oiseau » ou c'est ça? Je pense que... Non, 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 c'est la première qu'elle t'a faite. OK, bien, c'est René Simard, oui. Bon. La tour de René Simard. Hier, il y a une jeune fille de 17 ans qui l'a faite. J'étais là quand tout le monde parle, là? Oui, oui. Sophie, je crois qu'elle s'appelle. Oui, attends un peu. C'était bon? C'était bon. C'était bon. Elle s'appelle Sophie Grenier. Comment elle écoutait ça? C'était... Tu vas voir partout. Je viens d'ouvrir mon Facebook. C'est la première chose sur lequel je suis tombé. OK, bien, je l'ai vue, moi aussi, là, l'écheur brun. Oui, oui, oui. je vais aller écouter ça. Elle était comme... T'as 17 ans, là, tu chantes une toune qui n'est pas de ton époque. Elle était comme... Ah, mais mon père me faisait écouter ça. Elle dit que je voulais comme la ramener. Puis... Ah, c'était bon, là. C'était bon, bon, bon. Le chat braillait comme un veau. Moi, je n'écoutais pas ça, là. La voix, puis là, hier, j'ai fait... Je vais être comme... Tabarnan! C'était vraiment très bon. Fait que... Il y a quelque chose de fun à faire ça. Puis pour les gens aussi, ça ramène encore, là, des souvenirs. Puis, ouais, j'aime beaucoup ça. Faire des... Revister des chansons. Dernière question des Rafales. Tu vas voir... C'est toujours une question un peu niaiseuse la dernière. Soit que chaque lundi matin, tu dois faire une conférence de presse de deux heures à la télé expliquant ta fin de semaine. Puis, ce que tu planifies faire dans ta semaine. Où? Soit que chaque vendredi soir, ta soirée est diffusée en direct à TVA. Ça. Je ne pourrais pas, non, mais de un, je n'ai pas à faire de l'exposé orale. Fait que parfait. Puis, complètement, mon vendredi soir, on le passe ensemble sur la caméra. Aucun problème avec ça. Parfait. Wow. Ou, qu'un problème. Bon, je ne sais pas. Je pensais que ça allait être... J'ai envie de parler en public. Ah oui? Mais tu aimes chanter. Tu n'aimes pas ça parler. Non, c'est drôle parce qu'au secondaire, jamais, jamais. Je me demande si j'ai fait un expo d'orale. Soit que j'avais mal au ventre, que j'avais mal au cœur, que je manquais. C'était vraiment... Ou, j'y allais, puis j'étais crampé pendant 10 minutes en avant parce que je passais mon stress en riant. Donc, ça s'est développé un peu avec le temps en chantant. Puis, les premiers shows que j'ai faits après Starak, toute seule, j'avais un prompteur pas pour chanter, j'avais un prompteur pour entre les tunes. Ah oui? Pour dire ce que tu avais à dire. J'avais mon texte. Bonjour. Alors, j'ai choisi de chanter le caraton oiseau parce que c'est une chanson qui me tient beaucoup à cœur. Alors, j'étais le même, c'était dégalant. Mais après ça, je me suis rendu compte que le prompteur, c'était vraiment une béquille. Puis, j'avais juste à y aller freestyle. C'était correct. J'ai dû commencer avec un prompteur de texte. Bien, c'est correct, mais en même temps, tu prends de la confiance puis là, t'es vraiment... Bien oui! T'es là, radio, puis la wait-down, puis TV, puis il n'y a plus de gêne. C'est quoi ta plus grande peur ou phobie, si t'en as une? Les tornades. T'as peur des tornades? T'as peur d'où? Il y en a eu une ici à Septémil quand j'étais plus jeune. Je me rappelle qu'ils nous ont fait cours au Carrelle-Ju. Puis, je me rappelle que ça ressemblait d'un peu, comme ça faisait des petits croisés. Puis là, ça l'a arrêté. Il s'est mis à avancer. Écoute, il y a des piscines, des cabs. Ben non, c'était capoté. On s'est ramassé comme dans une petite maison en tour surélevée sur absolument rien. Tout le camp, en tout cas, toutes les enfants qui avaient réussi à se rendre dans toute maisonnette, toutes coucher sur le plancher à pleuvent avec les moniteurs par-dessus nous autres à attendre que ça passe. T'as regardé dans le fnac, c'était gris. J'ai traumatisé la vie. Je peux même pas écouter un film Tornade. Je peux même pas écouter ça. Ben, c'est correct parce que le film Tornade, il est sorti, je pense, en 92. Tu peux le regarder. Ils sont rendus pires les Tornades aujourd'hui. Pour ça, il y a le mauvais temps. Quand je vois que c'est gris, moi, les enfants sont dans la piscine, il y a un son de Tornade. C'est comme, OK, tout le monde! On s'en va en bas dans le bunker. On part! Tout le monde en plavante en bas. Tout le monde en plavante dans le sol! Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Ben, peu importe les maladies. Moi, c'est toutes les maladies. Je suis hypochondriac. Toutes les maladies, les affaires de cancer et de marbre-là, tout ça. Toutes les affaires de cancer et de marbre-là. Merci. Ben oui, c'est très clair. Je savais pas que t'étais hypochondriac. T'as-tu... Ah oui? Moi, j'ai un médecin de famille. J'ai une chance, Dieu. Regarde. À accoucher mes trois enfants, c'est pas compliqué. J'écris un petit message. Ah non, 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 je... Je te dis, là, je pense que... Je pense que moi allais l'avoir dix fois pour le cancer du sein. C'est comme... Il y a quelque chose... Hé là, Mélissa, tu allaites. Il y a des glandes de lait. Je suis comme... Oui, je comprends, mais c'est une bosse. Non, Mélissa, c'est pas ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, je pense que j'ai passé cinq sacros. Parce que je disais, bon, je vois plus, j'ai eu mal en tête. Alors non, je suis médicamenté et tout le kit, là. Bingo. 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 Parfait. Ah non, mais le moins, c'est que... Je pense que c'est aussi l'effet réseau social. Il y a tellement de maladies, il y a tellement de nouvelles affaires qui sortent que... Mes enfants, ils ont... Tu sais, ma chambre de fille est là de ta côté, ça fait comme mille ans, j'avais pas entendu ça, ses enfants ont pogné avant le ciel, toi. Ouais, ça existe encore la varicelle, là. Oui, mais mes enfants m'appelaient à 13 ans, alors on n'a jamais eu ça. J'en ai même jamais vu. Elle va avoir des photos, tu vois, dans la bouche, je sais pas que tu fais comme... Ça sort, là. Elle va avoir une trollée de varicelle. Mais la varicelle, il me semble... Mais il me semble la varicelle. Tu l'as 32, c'est dangereux pour ta vie, là. Oui, oui, mais tu sais, soit tu l'es eu vraiment pas fort puis personne ne t'en est rendu compte, ou bien la varicelle, on a... Mais ça se peut, quand tu le pognes sur le tard, t'entends. Moi, j'allais eu la quatrième année du primaire puis ça m'a mis sur le cul, mais je me rappelle qu'il y avait un gars à l'école, il l'avait eu en secondaire 5, puis c'était comme, oh mon Dieu, t'es à l'hôpital, là. Ça fait que c'est correct, quand ça a été mis le site à chez nous, j'ai mis des photos de sa face partout si quelqu'un la voit, tu trouves à la face. Parfait, parfait. Mais, ah oui, ça fait que, crime, il n'est pas condré. Mais tu dis avec les médias sociaux, il y a comme le double... Tu sais, il y a aussi de voir que tout le monde va trop bien, que ça décalisse, je trouve. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord, complètement d'accord. T'es tombé célibataire, à un moment donné, sur les médias sociaux, tout le temps, à un moment donné, je me disais, non, tout le monde est donc bien content, tout le monde est dans le sud, tout le monde a les chalets de l'année. C'est vrai que tout le monde est dans le sud. Faut que je slack ça, là. Sinon, tout le temps en train de se comparer, c'est pas le fun, là. Mais c'est vrai que tout le monde est dans le sud, j'ai remarqué ça, moi aussi. Oui. C'est quoi pour toi le... C'est le monde pas mal, dans l'entreprise station, mais tout le monde a un nouveau char, un nouveau chalet, puis des voyages. Oui, c'est ça, du nouveau linge. Tu sais, c'est correct, ça existe ce métier-là, puis je suis pas content, puis du monde qui se font donner du stock, là. T'es comme, hey, check, j'ai ça. J'ai comme, ben bravo, t'as un nouveau foyer. Ben oui, c'est un nouveau char. Envoyez-moi-en, vous aussi. On en veut. On en veut, des dons. Exact. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Ah, moi, c'est être à la maison avec les enfants, mon chum. C'est écouter un bon film, là. Ça, ça, c'est le bonheur. Quelque chose qui me fait complètement décrocher, là. Oublier tout ce qui se passe, puis le moment présent. Moi, ça, être à la maison avec ma petite doudoune, je me mets ça. Un bon film, pas de tournade, les enfants. Ah, ben j'adore que c'est des films, comme... C'est quoi le dernier bon film? Cherche-moi pas, je suis dans mon divan, là. Dernier bon film, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai écouté? Là, tantôt, j'allais l'écouter 23 décembre, je ne l'ai pas écouté encore, j'allais l'écouter. Qu'est-ce que j'ai... C'est quoi le dernier bon film que j'ai écouté? Hey, tu vas rire de moi. Tu vas rire de moi. C'est... Il y a une semaine, Carl m'a fait écouter Armaguedon. Oui. J'ai jamais écouté ça de ma vie. Ben là, t'as dû brailler comme un veau. Brailler? C'était mon père qui restait sur la planète, comprends-tu? Sur la stéroïde, je n'ai jamais braillé de même. Puis je te l'ai dit dans la journée après ça, parce que j'ai écouté quand même tôt le matin, puis j'avais fait une story puis il y a du monde qui m'en parlait. Puis au sûr que je me mettais à reparler, les larmes en revenaient encore. Eh oui. Je ne reviens pas. Ouais, Armaguedon, là, ça m'a... Ça m'a brassé. J'ai pleuré. Beaucoup, beaucoup. Puis de voir Ben Affleck, je donne de même, je ne revenais pas, moi. Je me rappelle encore dire à ma mère, « Man, je peux-tu avoir 10 piastres pour aller au cinéma? » Puis elle était comme, « C'est cher, là, Guillaume. » Je suis comme, « Man, je veux vraiment tout le monde voir Armageddon. » Puis elle a fait comme, « OK, mais tu sais... » Puis je me rappelle encore qu'elle me donne 10 piastres en disant, « C'est gros, là. Je m'en vais voir le film Armageddon. » Puis quand je suis revenu, là, tu sais, moi aussi, il y a un avant puis un après Armageddon, là, tu sais. Puis je découvre Liv Tyler. Puis c'est là aussi que j'ai appris avec le temps parce que ce film-là m'a tellement marqué, tu sais, quand il reste sur l'astéroïde puis il braille. J'étais, « Est-ce que Bruce Willis, il a quand même pleuré pour faire ça. » Puis plus tard, j'ai lu que les larmes de joie, ça coule sur les côtés puis les vraies larmes de tristesse coulent vers l'intérieur. Ah! Là, j'ai fait. Bruce Willis, quand il braille à la fin, il coule sur le côté. Puis là, je fais, ils ont mis des gouttes. Il n'était pas capable de brailler par lui-même. Il n'était pas assez touché par la scène. Fait que là, je fais, « Est-ce que moi, cette scène-là, elle est comme détruite dans ma tête? » Parce que je suis comme, c'est une larme de joie. Là, c'est la détruite pour moi, là. Puis toi, c'est frais, en plus, là. Mais moi, j'embarque. J'embarque. Ben oui. Je n'embarque. Que ce soit des vrais ou des fausses, là. Ah! C'était bon. Puis... J'ai vraiment trippé. J'avais lu quelque part. Je ne sais pas si c'était un meme ou j'ai vu ça dans un show d'humour, mais quelqu'un disait, « Sincèrement, Armageddon, ça n'aurait pas été plus simple de former des astronautes à percer des trous que former des foreurs à aller dans l'espace. Ouais, ça me ferait. » Mais tout ça, tu sais, puis il y avait le côté humour aussi. Je ne me rappelle plus c'est quel acteur qu'on voit souvent avec Adam Sanders, là. Je ne sais pas ce qu'il s'appelle Jean Blanc, puis qui est tout le temps en train d'avoir des farces, là. Comme... Steve Bouchémy. J'avais une bonne place tantôt pour voir tout exploser. Il va-tu ou il ne va-tu pas? Ouais, ouais, c'est Steve Bouchémy, je pense, qui est le... Ah, c'est ça, c'est lui. Ouais, ouais, ouais. Ah, lui, il me fait rire, peu importe la film. Mais là, ouais, je suis Québécois, anglo-américain, peu importe, j'aime tous tes films. Hé, je te juge zéro, c'est un très bon film, Armageddon. Selon toi, à ce jour, ça a été quoi ta plus grande épreuve? Le deuil de ma mère, ouais. Des deuils. Ça, moi, j'ai bien de la misère, bien, comme tout le monde, sûrement, mais... Ouais, la mort, tout ce qui touche à ça, ça a été mon plus grand deuil, c'est le deuil de ma mère, ouais. Comment elle s'appelait ta mère? Lise. Lise. Bien, on la salue, Lise. On salue Lise. Merci pour ton partage. Ouais, c'est ça. Merci pour ton partage. Non, mais c'est parce que je souris, puis pas parce que tu viens de partager ça, c'est que je me suis... Me suis. Je me suis. Promis que je changerais jamais l'ordre des questions, puis la plus grande épreuve, tu sais, des fois, c'est pas des si grandes épreuves. Quand c'est un deuil, je suis toujours plus mal parce que la question d'après, c'est, te souviens-tu de ton dernier fou rire? Là, je suis comme... On dirait que c'est très mal pécé back-à-back, mais... Mon dernier fou rire... Ah ouais, c'est ma fille. À Noël, elle a reçu un... C'était-tu... Oui, c'est à Noël. Elle a reçu un masque. Tu sais, pour les filles, pour les petites filles, un petit masque de... Fait qu'elle dit, maman, elle a 7 ans, elle dit, maman, je m'en vais faire mon masque dans le champ. Fait que c'est bon. Puis là, au bout de 20 minutes, on était comme, OK, c'est long son masque à elle, là. On va aller voir. Elle est couchée dans son litre. Le drap, là, avec le masque blanc en face comme les yeux. Là, elle voit qu'elle ronfle. Mais elle ronfle. Puis là, Carl, il passe la petite, puis là, il fait un mot d'issue, parce qu'il fait comme... Hé, là, t'es-tu correct? Puis là, elle est là... Hé, ça, là... Ça, ça me fait beaucoup rire. Je vais te l'envoyer. C'est drôle. Ça se peut pas comment que c'est drôle. C'est un petit masque de beauté, là. Un petit masque de... Mais c'est un masque blanc, mais en papier. OK. Fait que c'est à l'air. Ah, c'est drôle. M'as-tu envoyé ça, tu pourrais le mettre? C'est tellement drôle. J'ai jamais ri de même. J'ai ri longtemps. C'est bon. J'ai remonté à rire très, très fort. Puis le monde se sent comme... Voyons, elles se réveillent pas. Mes enfants dorment tellement dur. Quand t'as une mère, comme j'avais sa boîte comme moi, tu dors dur. Ah, mais ils s'endomment dessus de la musique. C'est bien dur. C'est sûr qu'à un moment donné, ils sont capables... Ah, putain. Ils dorment très, très dur. Depuis toujours, je passe la balayeuse. C'est son bébé, je passe la balayeuse. Je m'empêche pas de vivre pour les enfants. Zéro, zéro. Fait que... Ils sont habitués. Mes enfants, ils s'endorment sur le plancheur fait mieux que tout le monde. Parfait, ça. Ça, c'est bon. Quand tu pars bien, tu mènes une bonne vie. Ben oui. Mélissa, écoutes-tu RuPaul's Drag Race? Non, mais ma fille, oui. Je voudrais voir sa chambre. La prochaine question, je l'ai volée à RuPaul. OK. Parce que quand arrive la finale, ils demandent toujours au finaliste, ils leur montent une photo d'eux enfants, puis ils disent qu'est-ce que tu dirais à la jeune Mélissa si tu peux la croiser? Ah, d'arrêter de m'en faire avec toutes. Depuis que je suis jeune, moi, je suis une grande anxieuse puis je pense toujours plus loin puis je dirais d'arrêter d'avoir hâte toujours au mois prochain puis de vivre le moment présent à chaque jour. Ah oui, t'es beaucoup dans l'anticipation? Toujours. Oui. Toujours, toujours. Je suis autant comme ah, j'ai hâte, ah, j'ai hâte. Mais pendant ce temps-là, t'oublies de vivre ce qu'il y a entre les deux. Oui. De profiter du moment présent. Oui, c'est ce que je dirais. Je travaille encore là-dessus, d'ailleurs. Ça, c'est le travail d'une vie, ça, vivre le moment présent. On est toujours en train de, tu le sais, tu fais des shows, t'es toujours en train de préparer le show dans une semaine. T'es toujours en train d'avancer dans ta tête. T'es toujours plus loin. Mais on oublie de faire comme comme, hey, aujourd'hui, c'est une méchante belle journée. On est chansons, on est en vie, on est en santé puis profitons-en, tu sais. Oui, il y a ça puis c'est drôle parce que j'en lançais avec ma dernière invitée aussi puis je suis comme, tu sais, tu rêves de quelque chose puis là, une fois que t'arrives que tu l'as, tu sais comment, c'est quoi la prochaine? Attends un peu là. Tu viens de le faire ton show, tu viens de jouer devant tant de personnes, t'as fait Albert Rousseau. C'est ça que tu rêvais, tu peux-tu, genre, jouer ça? Au lieu de dire quand est-ce qu'on va faire le prochain? Non, non, là, vie. Fait que je comprends, je comprends vivre le moment présent. Bon, bon conseil à dire à tous les jeunes, pas juste à la jeune militaire. Tu reçois ça à toute la classe quand ils sont là. Outre Armageddon, ça a été quoi ta découverte cette année? Y a-tu quelqu'un, un artiste, un film, une oeuvre que tu as découvert et que tu as fait « Hey, ça, il faut que les gens, il faut vraiment qu'ils découvrent ça. » Qu'est-ce que j'ai découvert? Mais je pense que c'est, j'écoute beaucoup la chanteuse Pomme. Oui. Moi, les gens, ils pensent que j'écoute que des chanteuses. Ouais, elle m'a beaucoup touchée, les textes, même toute l'originalité dans la musique qu'elle a fait. Moi, je me surprends beaucoup à faire de la route. J'écoute beaucoup Pomme. J'aime ça. Puis de savoir qu'elle a été comme en, je pense qu'elle a fait une petite retraite à l'Île-d'Orléans pour écrire aussi. Ouais. Je trouve ça le fun, tu sais. Oui, il y a Montréal, mais je trouve ça le fun qu'elle prenne le temps de faire comme « Hey, je vais aller douter ailleurs. Je vais faire une retraite plus retirée ici à Québec. » ouais, j'adore Pomme. J'adore aussi. Puis hier, encore une fois, pour bien plugger la voix, mais il y a une fille qui a chanté… Est-ce que tu as rendu compte que tu as la voix puis je ne le sais pas? Non, non, non. Non, non, mais hier, j'ai vu que quelqu'un chantait une de ses chansons. Puis je voyais auteur, tu sais, de la chanson. Puis c'était… Son vrai nom, ce n'est pas Pomme, je pense que c'est Claire Pommée, mais il faut vraiment que j'y révaliser. Ah oui, je ne savais pas. Là, j'ai fait, mais non, mais ça ressemble bien trop à Pomme, ce qu'elle chante, la fille. Là, je suis allé googler puis je dis, OK, non, c'est son vrai nom, tu sais, Pommée, elle a juste gardé Pomme. Mais je fais, ah! Je trouvais ça intéressant, mais je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, je sais que son nom de famille, c'est Pommée. Ah, mais je vais aller voir, c'est sûr qu'elle ne s'appelle pas Pomme dans la vie. Oui, oui, oui. Mais je vais aller voir. C'est très bon. Moi, je l'ai découvert, elle est allée chanter à Star Academy l'année passée. À Star Academy, exact. Elle est allée chanter « Soleil » puis j'ai fait comme « Oh mon Dieu, cette chanson-là ! » Safia aussi, Safia Nolin, elle en parle beaucoup sur ses réseaux sociaux. Oui. Puis elle m'a fait découvrir par là aussi. J'ai vraiment… C'est une voix particulière. Moi, Ingrid Saint-Pierre, Pomme, ça, des voix qui viennent me chercher puis des filles qui écrivent avec intelligence puis ils ont la force de créer. Tu écoutes leur musique, tu crées tes propres images puis ton scénario. C'est vraiment impressionnant. La prochaine question, c'est toujours comme ça, c'est la question de ma dernière invitée. Ma dernière invitée, c'était Véronique Cloutier. Allô, Véro! Véro, en partant, elle a dit qu'elle t'adorait. Elle a dit « Ah, c'est vrai, c'est elle. » Puis là, la question est… Puis c'est drôle parce qu'on parlait d'anticipation juste avant. Puis sa question, c'était « Mélissa, est-ce que ton grand rêve d'avoir une maison est à la hauteur de ce que tu t'étais imaginé? » Oh, j'ai tellement pleuré au fantastique, maudit, quand tu allais y parler que j'allais avoir ma maison quand on est la dernière fois. Je pense qu'on est la dernière fois. À la hauteur, il n'y a pas de mots. J'ai plus qu'à la hauteur. Oui? Ah, plus qu'à la hauteur. Écoute, t'as-tu acheté ta première maison déjà? J'ai acheté… Bien, en fait, parce qu'avec mon ex, elle avait déjà un duplex. Moi, j'ai acheté un chalet pendant la pandémie. Fait que c'est sûr que le monde m'avait dit… Mais t'as acheté quand même quelque chose qui t'appartient, qui est un bien que tu vas pouvoir léguer, peu importe. Exact. Puis je l'ai senti, le truc, le monde me disait, « Tu le sais quand tu rentres dans la cour. » Puis j'étais comme, « Ouais, non, j'ai regardé les photos, mais quand je suis arrivé là-bas, moi, c'est pas quand je suis rentré dans la cour. C'est quand ils nous ont dit, « Hey, nous, on va sortir de la maison. On va vous laisser visiter parce que c'est comme une maison-chalet, tu sais. » Ouais. Puis j'ai fait comme, « OK, là, on est tout seul en dedans. Wow. » Puis là, j'étais capable de visualiser j'étais où par ça. Ils nous ont dit, « Si vous voulez… » Je pense qu'ils devraient bien savoir, là. Ils nous ont dit, « Si vous voulez descendre sur le quai. » Quand je me suis mis deux pieds sur le quai, je me suis dit, c'est chez nous, c'est ici, là. Je suis remonté puis j'ai fait, « Je veux l'acheter, là. » Puis ils ont fait comme, « Ouais, ouais, pas de problème. » Puis ça a été… Je pense que tout s'était aligné. Tu sais, moi, je ne le connaissais pas, Guy Saint-Onge, mais c'était un gars qui joue beaucoup de piano puis qui… Oui. En tout cas, c'est lui qui faisait la musique. C'est un genre de Scott Price, là. T'as acheté de Guy? J'ai acheté de… Lui, il avait vendu… Il avait vendu à un couple puis… Moi, j'ai sa… La maison puis le chalet d'à côté qui a été transformé, c'était son ancien studio. Fait que tu sais… C'est beau, 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 beau. Puis la moitié des affaires, je pense que c'est lui qu'ils avaient faites. Les meubles sont sur mesure. Mais je te dis, quand on a été sur le quai, j'ai fait, « Ah ouais, c'est vraiment moi. » Puis tout s'est aligné parce que les personnes ont fait… Nous, on rêverait vraiment beaucoup de revendre à un artiste puis on sait que tu travailles là-dedans. Fait que si tu veux… Fait que tu sais, ça n'a pas parti en surenchère, en fou. Fait que je le comprends. Mais c'est parce que, tu sais, on parlait d'anticipation tantôt puis on disait « Viblement présent » puis avec Véro dans le podcast, on parlait, tu sais, on anticipe beaucoup « Hey, Noël s'en vient. » C'est le bout qu'on anticipe Noël plus que le Noël tel quel qui est le fun. Fait que on se demandait… Elle disait, pour sa maison, est-ce que c'était ça? Y'a-tu… Mais visiblement, t'as trippé au bout. Ah, j'ai trippé. J'ai… Mais il y a une fierté. Je ne sais pas, peu importe ce que tu fais dans la vie, ta carrière, les enfants, tout ça, mais de ne pas offrir une stabilité, la sécurité, ça vient avec un… Y'a une grande fierté qui sort de ça. On dirait que tu deviens quelqu'un quand t'as ta maison, quand t'as ton acquis. Pas que je ne l'étais pas avant puis qu'aux yeux des autres, les artistes, y'en a qui sont en appartement toute leur vie puis y'a aucune femme là-dedans. Mais pour moi, avec la grosse famille que j'ai, il y avait quelque chose de… Je veux avoir quelque chose qui est vraiment à nous, créer des souvenirs, créer des souvenirs pour les enfants, tu sais, les bords de murs avec les détails. Y'a quelque chose de… Y'a quelque chose de… Encore là, de film puis de romance qu'on veut créer dans nos propres vies puis… Ah non, 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 c'est plus haut que mes attentes encore. Je capote d'avoir ma maison. Là, t'es dans ma chambre qui est toute noire d'ailleurs, mais c'est dans ma chambre. Y'a quelque chose de… C'est à moi. Je peux faire ce que je veux. Je veux sacrer un coupé dans le mur. C'est à moi. C'est fait que c'est vraiment fun. Puis les enfants, sont-ils contents? Y'ont-tu aimé ça? Écoute, c'est la dynamique, on était dans un petit jumelé. Les gars avaient comme tout le seul à eux autres, trois lits cordés. On avait dit un dortoir, tu sais, d'un film d'horreur. Puis y'avait juste l'Eliap puis les deux filles qui avaient leur chambre ensemble et les deux petites filles avaient une chambre minuscule, minuscule ensemble. Là, tout le monde a leur pièce à part les deux plus jeunes, mais qui est dans une plus grande chambre. Oui. Puis la dynamique même entre eux autres, ça a pris… La première semaine qu'on est rentrés dans la maison, je me demande qu'ils se sont parlés. Ça a fait… On va prendre un temps pour apprendre à vivre dans notre lieu, dans notre moment, on va faire un devoir dans notre chambre. Puis un moment donné, ils sont sortis puis là, ils ont recommencé à faire comme… « Hey, tu veux-tu venir dans ma chambre? On va jouer pour faire un quartier? » « Hey, tu veux-tu… » Ils ont eu besoin de… Ils ont eu besoin d'un temps pour s'approprier, comprendre les gars quand ils sont rentrés dans leur chambre, ils pleuraient. Ils étaient tellement contents d'avoir leur espace même à eux autres de pouvoir inviter des amis. C'est des affaires qu'ils ne faisaient pas aux jumelés. Je n'avais jamais vu mes filles… Peut-être qu'elles y a une ou deux amis, mais pas plus. Là, ici, on est bien des parents ouverts. C'est vrai. Ça fait qu'on leur permet quasiment toutes les 20 semaines d'avoir des amis. Les gars… Mon Dieu, il y a un gars du temps et ses amis viennent jouer au poker. C'est comme… J'ai découvert… On a redécouvert nos enfants autrement avec des jeunes du quartier qui viennent. Les villes de l'été sont venus baignés. Il y a quelque chose de plus convivial, le plus familial. Je capote avoir une maison. Je capote, Barenne. Bien, merci de nous avoir partagé ça. Bien, ça va pas être… C'était long, en maudit, mais ça va être… Non, non, non. Mais non, mais non, on prend toutes et on est bien contents. Je vais te dire, je trouve fantastique qu'après, aujourd'hui, je vais te dire, elle est contente dans sa maison. Ah oui! Elle viendrait manger. C'est toujours pas vous en recevoir. Bien, moi, je vais aller jouer au poker contre ton gars en bas, peut-être. Il y a des trois autres. C'est un bon fan. C'est vendredi, je suis arrivé samedi soir, je suis arrivé ce spectacle. Les gars sont portés à une heure du matin et tous s'ajoutent sur la table dans la cuisine, dans une grande table. Parce qu'on est huit, tu sais. Oui. Puis ses amis, ils viennent tous faire des parties de poker puis ils cripent au bout de faire ça. Bien, félicitations pour ta maison, en tout cas. Bravo à toi. C'est le fun de te voir rayonner, comme je suis très heureuse de tout ça. C'est rendu à ton tour de poser une question à ma prochaine invitée. Est-ce que tu vas me dire c'est qui? Bien oui, je vais te dire que c'est qui. Ma prochaine invitée, ça va être Sarah-Jeanne Labrosse. As-tu une question pour la belle Sarah-Jeanne Labrosse? Moi, je la suis depuis toujours. Je pense que le premier film que j'ai vu de Sarah-Jeanne était dans Aurore en fin de martyre. Ça se peut bien. Elle jouait la fin d'Aurore. Je ne savais pas. Je sais qu'elle jouait dans Bon Cup, Bad Cup. Elle était jeune là-dedans. Encore plus jeune. Ah oui? Aurore en fin de martyre. Elle jouait la fin d'Aurore. Oui, s'il y a une question que je voudrais poser certain. Attends un peu. Laisse-moi deux minutes, là. Moi, j'aimerais ça savoir parce que j'ai l'impression qu'encore là, Sarah, elle est ouverte, mais elle est quand même secrète. Il y a quelque chose de super d'ouverture. Je voudrais savoir s'il y a un moment donné dans sa carrière qu'elle s'est sentie bladée et qu'elle s'est dit peut-être qu'elle ne s'est pas faite pour moi ou que je n'ai pas envie de faire ça. Même si je sais qu'elle avait même auditionné quand elle était petite, petite, petite pour la mini-fureur. Je connais tout de Sarah-Jeanne. Je l'adore. Mais j'aimerais ça savoir s'il y a un moment donné qu'elle s'est dit qu'elle a été bladée et qu'elle s'est dit peut-être que j'aimerais ça faire autre chose. Oui. C'est une bonne question. C'est une super bonne question. Est-ce qu'il y a un moment, même sans être blasé, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as douté et tu as fait j'aimerais ça faire d'autres choses. Essayer ou essayer autre chose. Oui, oui, oui. Parce qu'en plus... C'est pas dans le milieu artistique, mettons. L'ancienne, je vais dire championne, mais je pense qu'elle était haut placée au tennis. Je pense que c'était une bonne joueur de tennis. Oui, oui, oui. Pardon? Oui, Sarah-Jean, elle vient d'une famille super compétitive et je pense que son père fait de la course ou de motocross. Je m'en porte, peut-être que je me trompe. En tout cas, vas-y, tu m'aideras. Ça peut être aussi si, mettons, elle était... Oui, si elle avait... En parallèle à son métier de comédienne et animatrice, elle a déjà rêvé d'être en sport ou autre. Ça a été une de ses pensées de vouloir continuer dans le milieu du sport. Oui, c'est une bonne question, ça aussi. Oui. Bien joué, bien répondu. Je n'ai pas bien répondu, bien pensé. En français, tout déchiré. Non, non, non. Arrête, c'est parfait. Je suis brisé! Juste... Juste... Hey, c'est excellent. J'aurais dû partir le générique là-dessus. C'est à la meilleure fin. Je suis brisé! Mais c'est une excellente question. C'est ça que je voulais te dire. Donc, merci. Good. Mélissa, merci de ton temps. On a fini. Crime! Ça s'est passé d'un bout à l'autre. Merci, bonsoir. Mais je demande tout le temps ça aux gens à la fin. Y a-tu des choses que tu aimerais plugger? Y a-tu des choses qu'on doit regarder, consommer avec Mélissa Bédard dedans? Y a-tu de quoi qu'on regarde? Moi, je ne force pas le monde à consommer quoi que ce soit. Mais je force le monde à choisir leur bonheur à eux autres pour s'aimer comme ils sont, comme mon dernier album. Aime-toi comme ça. Prenez temps de réfléchir à votre bonheur et si vous n'êtes pas heureux, il est toujours le temps de l'être. Là, tu m'as brisé, mais là, brisé comme émotionnellement. C'était beau ça, Mélissa. C'était très beau. Merci vraiment de ton temps. Je pars le générique, fait que je te laisse crier « je suis brisé » puis je vais partir le générique. OK. « Je suis brisé ! » « Yeah ! » « Je suis brisé ! »